Comment je m'habille en hiver, qu'est-ce que j'emporte pour un ou plusieurs jours en extérieur, c'est le contenu de cette vidéo. La rando légère, la tanière de gire. Si vous arrivez sur la chaîne, ici je vous parle de randonnées légères, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour être informé de mes prochaines vidéos. Suivez-moi également sur Instagram, je mets des stories et des photos quand je pars à l'aventure. L'équipement que j'emporte me permet d'évoluer jusqu'à moins 10, moins 15 degrés dans des conditions hivernales. Vous verrez que je m'équipe beaucoup avec des produits trouvés chez Decathlon, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Il y a également chez eux une volonté de faire quelques produits éco-conçus. C'est un plus, même si c'est peut-être du marketing avant tout. Je précise que j'ai tout acheté moi-même, je ne touche rien de la part de Decathlon pour vous en parler. Et je n'ai aucune commission si jamais vous allez chez Decathlon acheter les mêmes produits. Vous retrouverez toutes les références dans la description de la vidéo. Vous cliquez là où il y a écrit plus. Si vous êtes sur un ordinateur, si vous êtes sur un smartphone, il y a une petite flèche comme ça vers le bas, vous cliquez, ça déroule la description. Et là, vous trouverez toutes les infos. Alors, dans mon habillement, on va commencer par le bas du corps. Et qu'est-ce que j'ai tout en bas ? Et bien oui, j'ai mes chaussures. Alors, c'est des chaussures pour les raquettes et pour la marche. Elles ont une bonne semelle Vibram. C'est des TSL Jura. J'en suis très content. Il n'y a pas de problème d'ampoule. J'ai un chausson qui est très bien adapté à mon pied. Un système de serrage sur toute la longueur ou presque. Ce qui permet de bien maintenir le pied. Alors après, les chaussettes. Donc moi, j'aime beaucoup marcher avec des X-Socks en modèle light pour le ski. Ouais, c'est des chaussettes de ski à la base. Mais j'adore marcher avec. Je peux marcher plusieurs jours. Je serai très bien dedans. J'aurai pas d'ampoule. Donc voilà, j'aime beaucoup marcher avec ces chaussettes-là. Je prends aussi mes chaussettes étanches selon les conditions. Si je pars pour plusieurs jours. Voilà, donc ça, c'est pour les chaussettes. Ensuite, les chaussons. Donc, j'ai des chaussons en Apex. C'est un isolant synthétique qui est vraiment génial parce qu'il craint pas l'humidité. Donc, ce sont des chaussons que je mets au bivouac quand je suis dans ma tente. Je dors parfois avec s'il fait vraiment très froid. Donc, vraiment des super chaussons en Apex. Le pantalon, c'est un Quechua. C'est ma deuxième saison avec. Pour toutes mes sorties dans la neige, à la journée ou sur plusieurs jours. Je le trouve super résistant. Il est pratique avec ses aérations sur les côtés. Il y a des guêtres intégrés avec des crochets pour attacher sur les lacets de la chaussure pour que ça tienne bien en place. Je le trouve très confortable. Chaud comme il faut. C'est-à-dire, ni trop chaud, ni trop froid. Vraiment un pantalon que je trouve très adapté à ma pratique. Si je prévois de bivouacquer, je prends un collant en polaire. Toujours chez Decathlon. Je le mets à la place de mon pantalon pour passer la nuit. En taille M, il pèse 157 grammes. C'est vraiment très confortable d'avoir la polaire contre la peau. Et on dort très très bien avec ça. On continue après les pieds et le pantalon. On va trouver au milieu les caleçons. Au niveau caleçon, j'aime bien les modèles en mérinos de chez Icebreaker. Là, j'ai une commission si vous les commandez chez Hardloop. Je vous mets le lien en description. Vous saviez d'ailleurs qu'Hardloop est un site de vente basé à Annecy faisant marcher les entreprises françaises. L'avantage du mérinos pour les sous-vêtements, c'est que ça sèche vite et ça ne retient pas très peu les odeurs. On continue dans le mérinos pour l'hiver. Je prends un t-shirt manche longue Quechua près du corps. Je préfère, c'est plus confortable. Ça régule très très bien la température. Si je bivouac, je le garde aussi la nuit. Des t-shirts comme ça en mérinos, vous pouvez les garder plusieurs jours. Il n'y a vraiment pas d'odeur comme il peut y avoir avec les tissus synthétiques par exemple. Ensuite, selon les conditions, si j'ai du dénivelé à faire et que je vais avoir chaud même s'il fait 0 degré dehors, par-dessus ce t-shirt, je mets juste un coupe-vent respirant de chez Quechua dans leur gamme Fast Hiking. Il est vraiment très léger. Il pèse 116 grammes en taille M. Ça, ça coûte seulement 20 euros. Je prends aussi une micro-polaire Quechua. Elle est vraiment très bien conçue. Elle est en polyester recyclé. Celle-ci pèse 200 grammes en taille M. Je l'ai payée 7 euros en promo. Donc, si vraiment j'ai froid dehors, je mets mon t-shirt à manches longues, ma polaire et puis s'il y a un petit peu de vent au tout, je mets par-dessus mon coupe-vent ou alors, hop, si vraiment je vais transpirer parce que je vais beaucoup marcher, juste le t-shirt plus le coupe-vent. Et pour les pauses, pour ne pas me refroidir ou alors s'il fait vraiment très très froid quand je marche, je mets par-dessus ma doudoune synthétique Quechua. Donc, la mienne, elle pèse 537 grammes en taille M. Je l'ai payée 45 euros en promo. Je suis vraiment super satisfait de cette doudoune. L'avantage du synthétique, c'est que même mouillé, ça tient chaud. C'est un gros avantage par rapport au duvet. Je la trouve extrêmement bien conçue, agréable à porter. On peut la serrer en bas, les manches sont bien longues et un tissu à l'intérieur pour empêcher l'air ou la neige de rentrer. Donc vraiment une super doudoune à tout petit prix. Si je pars plusieurs jours ou si les conditions sont très mauvaises, j'ajoute une veste imperméable et respirante. C'est une Frogtogs, elle pèse 160 grammes. Le look est assez spécial. C'est très léger comme tissu mais je le trouve vraiment solide. Je n'ai jamais été mouillé même sous de bonnes pluies. Alors oui, j'ai souvent le parapluie mais les bras sont assez exposés quand il pleut beaucoup, surtout en marchant avec les bâtons. Bon et puis au niveau prix, c'est imbattable. Ce modèle ne se fait peut-être plus. Ce n'est pas souvent évident d'en trouver mais quand c'est le cas, en général, on s'en sort pour quelques dizaines d'euros. Au niveau du cou, j'aime bien ce cache-col de ski en polaire. Donc j'ai ajouté un cordon et un tanka de serrage de récupération en coupant un petit peu le tissu ici et ça permet vraiment de l'adapter comme on a envie. Si on a envie que l'air passe un peu, si on a envie de le serrer quand on dort la nuit et qu'on a un petit peu froid. Bref, je trouve le cordon de serrage très pratique. Et pour la tête, je prends un bonnet en polaire. Donc celui-là, ça fait des années que je l'ai, ça fait même plus de 10 ans. Il commence à s'user un petit peu, il faudrait que je pense à le changer. Mais je le trouve vraiment confortable et très pratique. Pour les mains, j'aime bien prendre une paire de gants en polaire. J'ai une paire légère en secours. Et puis s'il neige ou s'il pleut, je prends des gants de maçon qui sont étanches. Je peux les mettre avec mes gants fins en dessous. Donc c'est super pratique, surtout pour installer ou pour enlever la tente au bivouac. Alors je ne prends pas de t-shirt de rechange, je n'en ai jamais rencontré le besoin. J'ai juste un caleçon supplémentaire si je pars plusieurs jours. Voilà, vous savez tout sur mon équipement vestimentaire pour l'hiver. La rubrique commentaire, elle est à vous, juste en dessous. Partagez-nous vos équipements, ça nous donnera des idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine.